L'actualité hors de nos frontières, un avion militaire russe s'écrase avec 65 prisonniers ukrainiens à bord. C'est une annonce de Moscou. L'avion s'est écrasé dans la région de Belgorod, front arrière à l'Ukraine, a annoncé le ministère russe de la Défense, Fyat Shazlev, le président de la Doma Russe. Quant à lui, accuse Kiev d'avoir abattu l'appareil. Le renseignement militaire ukrainiens a affirmé hier dans l'après-midi ne pas avoir d'informations fiables sur les passagers de l'avion russe abattu qui transportait selon Moscou 65 prisonniers ukrainiens tout en confirmant qu'un échange de prisonniers avec la Russie était même prévu dans la journée, mais il n'a pas eu lieu à préciser le renseignement. Israël, qui perd 24 soldats en un seul jour, le plus lourd bilan depuis son entrée à Gaza, les forces israéliennes ont indiqué toutefois avoir encerclé l'ensemble de la ville de Khanounes, épicentre des combats dans le sud de la bande de Gaza, au lendemain de la mort de ces réservistes, se tués dans une opération en plus de trois autres soldats morts dans un incident séparé. Le premier ministre israélien Ben-Agnin Netanyahou a annoncé l'ouverture d'une enquête militaire après ce désastre. Six Ghanaïans dont trois soldats ont été reconnus coupables et condamnés à la peine de mort par pandaison, donc pour leur implication dans un complot présumé visant à renverser le gouvernement du pays. Il y a trois ans, neuf hommes avaient été arrêtés donc en 2021 alors qu'ils essayaient des armes dans un ancien stand de tir à Accra. Les écoutes téléphoniques des services de renseignement avaient mené à une forge où les accusés avaient commandé la fabrication d'armes selon des documents judiciaires. Liberté de presse, 47 journalistes incarcérés en Afrique subsaharienne, le récent rapport du comité pour la protection des journalistes est accablant, donc le nombre de journalistes incarcérés est passé de 31. En 2022 à 47 à l'année 2023, au mois de décembre, le CPG classe l'érythrée en tête des mauvais élèves de la liberté de presse en Afrique avec 6 journalistes derrière les barreaux. Le rapport du CPG indique que l'érythrée est suivie de l'éthiopie avec 8 journalistes incarcérés, puis le Cameroun qui en compte, si c'est pour terminer en France, 4 fois plus d'actes antisémites recensés à 9 ans selon le CRIF. Le nombre d'actes antisémites a bondi l'an dernier à 1676 actes recensés en France contre 336 l'année précédente, selon le rapport du CRIF qui souligne qu'une explosion après le 7 octobre date des attaques du Hamas contre Israël. Dans 6 cas de 10, 57,8% des actes antisémites ont été atteints aux personnes plutôt qu'au bien. Sornanata. Ibu Diouf, le Diangat de ce jeudi porte sur le Magal de Porokhan, notamment la vie et l'oeuvre de Sornamam Diar Bousso Mbaké.